Quinte tête, un peu comme les cinq doigts de la main, un peu comme les cinq sens. On y parle beaucoup de peinture, parce que la peinture c'est vrai que c'est une passion, pas vraiment pratique, mais visuelle. Une passion, on ne peut pas, Nietzsche dit quelque part que pour trouver un autre mot à musique, il n'a trouvé que celui de Venise, et on peut dire aussi ça de la peinture, parce qu'il n'y a pas d'autre, Venise est aussi synonyme de peinture, synonyme de navigation et de peinture pour moi. Alors le peintre principal dont je parle dans Quinte tête pour Venise, c'est évidemment Tiepolo, qui est après Titien et Tintoré, l'ultime peintre qu'on a du mal à classer entre le baroque et le rococo. Et dans Quinte tête pour Venise, j'ai suivi Tiepolo, au-delà des frontières vénitiennes, vers Würzburg, où il a fait le plus grand plafond d'Europe, un plafond de 600 mètres carrés, voilà. Donc Venise, il y a également une trace, une des plus grandes traces de Venise extérieure à la ville se trouve à Würzburg, dans ce plafond fait par Tiepolo. Et donc oui, moi j'aime Venise, parce que Venise, c'est la cité des grands peintres. dans son histoire de l'art, Élyphore place Venise, après Florence, Rome, Venise serait la fin et l'apothéose de la Renaissance, ça c'est connu. Et donc ces grands peintres, l'Étroité, Titien, Tintoré, Tiepolo, je m'amuse à en rajouter un quatrième au XIXe siècle, c'est Turner, voilà, dont je parle, les aquarelles à la fin de Quintet pour Venise. Voilà, donc Venise est synonyme de musique, de peinture, de navigation, et donc aussi de liberté. Pour moi c'est la liberté incarnée, c'est là où je me ressource quand ma vie est peut-être un peu flottante, alors je vais flotter à Venise, parce que là-bas ma vie flotte mieux, peut-être, et c'est comme ça que je conçois Venise, comme une bouée de sauvetage. On dit Venise est appelée à couler, mais en fait Venise, à mon avis, c'est la bouée de sauvetage, peut-être pour les esthètes, peut-être pour ceux qui veulent sortir du champ numérique, du champ magnétique. Évidemment qu'il y a beaucoup de touristes à Venise, mais dès qu'on fait un pas sur le côté, il n'y a plus du tout de touristes. Venise est à nous, Venise peut aussi être triste, autant qu'elle peut être gay, animée autant que vide, solaire autant que pluvieuse. Venise, pour moi, est une cité féminine, effectivement. C'est une cité dont l'ondoiement permanent, la mobilité, la grâce, la beauté, peut-être aussi, affleure partout. C'est sûrement les femmes qui, lors du carnaval, ont les plus belles parures, par exemple, dans les palais. Donc, je crois que les palais de Venise ont été construits par les marchands vénitiens, certainement par amour des femmes. Donc, les femmes, à mon avis, sont... Comment dire ça ? Les italiennes vénitiennes sont des femmes qui sont certainement artistes de nature. Au XVIIIe, elles avaient une liberté et une licence de comportement qui est célèbre. La Sprezzatura, que j'appelle dans mon chapitre, souplesse italienne, il m'a semblé qu'à Venise... Alors, la Sprezzatura, c'est une souplesse italienne. En Italie, on entend, dans la voix des Italiens, dans la façon de vivre des Italiens, dans la Dolce Vita, on voit cette... On suppose cette souplesse italienne. Et il m'a semblé qu'elle était concentrée encore plus à Venise. Concentrée, et peut-être, encore plus aujourd'hui qu'avant, puisque à Venise, il n'y a ni voiture, ni skate, ni vélo, ni matin-roulette. Donc, dans Venise, on se retrouve hors du temps. Et quand on se retrouve hors du temps, quand on se retrouve en dehors des contraintes de la modernité, des contraintes, des connexions, à ce moment-là, les... une légèreté advient. Quelque chose de plus... Il y a une souplesse à Venise, évidemment, qu'on peut retrouver si on sort du flux général du tourisme de masse, si on... si on suit, si on s'embarque d'un bateau à l'autre, si on passe d'une église à l'autre, si on passe d'un musée à l'autre, d'une île à une autre, en permanence, on a cette sensation qu'en naviguant dans Venise, qu'en visitant Venise, on retrouve une souplesse qu'on avait perdue avant de venir. C'est ce que j'ai voulu un peu dire dans ce texte, souplesse italienne. On est... on est assoupli. On est... on est allégé. On est... on retrouve quelque chose, peut-être aussi, de l'enfance, de quelque chose, de cette liberté fondamentale et on sort des tensions, on sort des pressions et c'est pour ça que je vais à Venise régulièrement quand ma vie me semble un peu... un peu dans une impasse, un peu bloquée. J'ai l'impression, moi, quand je vais à Venise, d'être en suspens, d'être en suspension, d'être, comme je dis, comme je dis, allégé. Donc, être en suspens, ça veut dire que tout peut arriver à Venise, on peut peut-être reconstruire sa vie à Venise ou la redémarrer quand on tombe amoureux. Il y a beaucoup d'amoureux à Venise, là-bas. Alors, on peut y tomber amoureux et dans un prochain texte, je raconterai ça, justement, une histoire d'amour à Venise que je ne raconte pas ici. Donc, être en suspens, être en suspens, c'est être entre le ciel et l'eau, d'un bateau à l'autre, d'un émerveillement par rapport à une peinture à une autre. Et donc, Venise, en fait, c'est une espèce de chemin, quand on y va, ou effectivement circulaire, et où on se retrouve, alors quand on aime les tableaux de la Renaissance, quand on aime l'art, l'art vénitien particulièrement, la peinture, le catholicisme aussi, certainement. Il ne faut pas être allergique à rentrer dans une église, parce que sinon, on rate les plus grands chefs-d'œuvre de la Renaissance vénitienne. Après, il y a aussi la Dogana, les musées de la Dogana, il y a aussi la Biennale, où moi, je ne vais pas trop, mais quand je suis là-bas, effectivement, j'ai l'impression d'être en suspens dans ma vie, mais un bon suspens, pas en attente, mais que c'est là-bas que peut-être je fais le plus présent, enfin, j'ai l'impression d'être le plus présent au monde, enfin, en tout cas au monde qui me correspond, et peut-être pas au monde actuel, mais à un monde plus romantique, peut-être un peu 19e-miste, un peu 18e-miste, qui vient un peu du passé, comme si les artistes du passé, les écrivains du passé, comme Casanova, comme Bafo, comme d'autres, comme Byron, qui a habité Venise, était aussi leur présence, je ressentais leur présence et leur accompagnement, parce qu'à Venise, je n'écris jamais aussi bien qu'à Venise, même si je n'ai pas écrit ce quintet pour Venise, à Venise. J'aime aller à Venise en voiture, j'aime prendre le temps pour aller à Venise, je n'aime pas y aller en avion, me retrouver au bout d'une heure et demie à Venise, et revenir à Paris ou à Bordeaux directement. J'aime ce trajet et comme disait Jean-Luc Godard, déjà quand on achète un billet ou quand on démarre, on est déjà là-bas, le voyage a déjà commencé, donc c'est cet aller-retour aussi entre Bordeaux, puisque j'habite à Bordeaux, et Venise, et ce passage des Alpes ou ce passage par la Méditerranée, le fait d'aller à Venise, de prendre le temps d'y aller, d'y rester et surtout d'y revenir pas trop rapidement pour ne pas rebaigner immédiatement dans l'endroit d'où je viens. de la Méditerranée Sous-titrage Société Radio-Canada de la Méditerranée